Bonsoir à toutes, je suis en effet ravi d'être pour la première fois à Saint-Romain, cette petite bourgade tout près de Charoux, on avait déjà fait plusieurs festivals dans la région mais pas ici. Alors certains peut-être me connaissent, connaissent le nom Hull de la Femme Sudé, en effet c'est un duo que j'avais il y a quelques temps, mais j'ai décidé de me séparer de la partie un petit peu embêtante du groupe Monsieur D pour garder vraiment le nectar. Alors une carrière solo, certes, mais une carrière solo à plusieurs quand même, puisque il y a des musiciens que je vous demande d'appuyer tout de suite, qui m'accompagnent. Et pourtant que ces femmes n'importe lesquelles, et notamment ces deux-ci, voici les deux frères Berthier, Charles Berthier et Alain Berthier, Charles Le Grand, Alain Le Petit, une belle histoire de sphères jumeaux qui ont été séparés à la naissance, ils se sont retrouvés vraiment pour, quand on a formé ce spectacle, ce groupe. Et alors, deux vies un petit peu bien distinctes. Charles Le Grand, il a été élevé par une famille de neurochirurgiens, il a été recueilli à la naissance comme ça. Il a grandi à Neuilly, une ville vraiment de la banlieue parisienne. Neuilly, sur scène, exactement, très bien. Et puis, il a été brillant, je dirais, polytechnique, centrale, HEC, les mines, médecine, pour le plaisir. Oui, j'ai une petite anecdote à propos de l'école des mines. Savez-vous que les deux dernières écoles avoir été créées, l'ont été au début des années 90, c'est-à-dire après l'arrêt de l'exploitation des mines de charbon en France ? D'accord, c'est super, en tout cas, vraiment, très bien. Et donc, Alain le petit, lui, à la naissance, ça a été plus compliqué, il a été recueilli par une famille de sangliers, il a grandi de la forêt de Rambouillet, il s'est nourri de racines de gland un petit peu périmées, un petit peu les galères quand même. Et puis, quand même à 13 ans, la découverte d'un cocon familial, il est recueilli par une famille de sans domicile. Bon voilà, il grandit, et carrément, à 15 ans, c'est la découverte de l'amour avec son oncle Bernard. Et on tout ça, ça a un petit peu chamboulé, mais Alain, il s'est mis à développer une forme de dédoulement de la personnalité, même de schizophrénie, mais ça nous donne un super camarade et puis un bon musicien, donc je suis ravi de le voir à mes côtés. Alors, juste une toute petite précision, en fait, je suis pas du tout schizophrène, et puis je m'appelle pas Alain, je m'appelle Patricia. Non, mais Alain, vous avez dit Patricia, ce qui tendrait à penser que... C'est pour ça que j'ai raison, oui, sur la schizophrénie ? Non, pas du tout, en fait, en fait, non. Moi, c'est Patricia Cass. Ok, laisse tomber, on va faire la prochaine chanson, c'est parti, elle s'appelle le Crépia. Qu'est-ce qu'un jour il lui a pris, un honteur de Crépia, a-t-il vraiment eu le choix ? Pour entendre un truc pareil, une matière si moche et vieille, qui fait mal et qui parfumme ? Ah, on a-t-il été condamné, contre un voie même torturé, par un général nazi ? Je t'arrête, je t'arrête, je t'arrête, je t'arrête ! Je t'arrête, je t'arrête, je t'arrête ! Qui, en lui prenant sa femme en otage, le forçera à faire outrage au mour de notre pays. Oh, qu'on viendra enfin le jour où les gens du fond d'amour ne m'en sera plus vieux. Il n'y aura plus de Crépia que les papiers dans la fleur, intérieur et extérieur, Et au pied d'une potence, un inventeur qui se balance. Cette matière ne sert à rien, peut-être à brosser le crâne des polaises et des chevaux. Mais des chevaux chez moi, il n'y en a pas, pas plus du Crépi dans un arme. Même les bêtes ne trouvent pas ça, ça bouge le cheval, mais ça va ! Tramme, chèrement, je ne suis pas mis pour la peine de mort. Mais là-bas, il faudra faire quelque chose ! Hey, qu'on arrête ce monsieur, qu'en l'invent sur le précieux, il m'inscrits les épouses ! Oh, qu'on viendra enfin le jour où les gens vivent d'amour. Le vent sera plus venu, il n'y aura plus de crépit Que les papiers peint fleurs, l'intérieur et l'extérieur Et nos pieds, nous nous potances, à la hauteur qui se balance Quitte à gâcher leur maison, il y a plein d'autres solutions Comme des portraits de Johnny Brodé Oh, des vases en poquillage, des nerfs fronzés, des voilages Ça, tu peux presque pardonner, monsieur Mais jamais cet inventeur, quitte aussi des taillers Dis qu'est-ce que devait têter Oh, Lee, je voudrais bien qu'il trépasse En se faisant rapper la face, contre un mur tout crépifié Oh, quand viendra enfin le jour, où les gens vivront d'amour Le monde sera plus joli, à moins s'il soit décrépit Car tout ceci n'est qu'un rêve, le monde se fout bien que je crève Rien ne part quand je burine, moi qui refais ma cuisine Yeah ! Mon mec à moi, il me parle d'aventure Et plus je crois à tout ce qu'il dit, même quand je crois dans ses yeux Il me parle d'amour, comme on parle de l'amour Quand viendra enfin le jour, où les gens vivront d'amour Le monde sera plus joli, il n'y aura plus de crépi Que de lui, papier, point, fleur, intérieur et extérieur Et mon pied, une impotence, un drap qui se balance Quand viendra enfin le jour, où les gens vivront d'amour Le monde sera plus joli, il n'y aura plus de crépi Que du papier, point, fleur, intérieur et extérieur Et au pied, une impotence, un inventeur qui se balance Je l'ai découvert dans le métro parisien Il était en train d'interpréter des grandes chansons du répertoire international Voilà, Macarena, So Cadence, tout ça dans le métro Il était tout seul avec ça, qu'est-ce clair C'était génial, j'ai adoré Et du coup, non, je parlerai de lui, Amorine Et voilà, c'est monsieur Je voudrais qu'on appellise, on va vous appeler Jacques F On va dire, voilà, monsieur Jacques F Super talent, super personnalité Et super affectueux aussi Merci